La radio et la télévision constituent un canal par lequel un enfant peut tirer une éducation hors-parentale. Il faut dire qu'elle est l'initiative de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Et comme vous le savez, l'UNICEF est là pour la cause des enfants. Si les médias tels que la radio ou la télé peuvent éduquer les enfants, ma réponse est affirmative. Raison pour laquelle cela a motivé cet organisme des Nations Unies de prévoir dans les calendriers des jours festifs une journée en faveur de la télé et de la radio, en faveur de l'enfant. Deo Chicali, communicologue de son état, appelle les chefs des programmes de télé et radio à pouvoir insérer les programmes des enfants pour leurs épanouissements. Les médias en général sont à l'essence de toute éducation. Alors que l'enfant, dès les premiers jours sur la Terre des Hommes, a besoin d'être éduqué. Sinon, l'enfant pourrait adopter n'importe quel genre de conduite qui peut s'avérer à la langue nuisible. D'où l'une des missions de cette journée, c'est pour prendre en compte l'éducation de l'enfant en consacrant une journée comme celle-là, où l'essentiel des programmes se recentrent sur l'intérêt que représente l'enfant à son éducation ainsi que son avenir. Dans les milieux réculés, où il n'y a pas la télé, il faut dire que la radio, c'est aussi un média qui est consommé. Et comme vous-même vous le dites, cette journée met en avant non seulement la télévision, mais elle met aussi en avant la radio en tant que média pour favoriser l'éducation juvénile ou de l'enfant. La journée internationale de la radio et de la télévision en faveur de l'enfant a été en date du 6 mars par l'UNICEF en 1991, dans le but d'encourager la diffusion de programmes pour les enfants au sein de médias.